Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Daguer Stéphane, enseignant de génie civil. Nous allons poursuivre aujourd'hui par notre cours de maîtrisse de la classe de premier F4 TP. Nous allons commencer par rappeler le devoir de la dernière séance. Il s'agissait d'un mur de clôture de 3 mètres de hauteur. Qui est exécuté sur une semelle filante de section trapezoïdale. Comme l'indique la figure ci-dessous que nous allons voir. La fondation est longue de 25 mètres et elle est débordée par la fruit de 20 cm de part et d'autre. Il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de dresser le débit quantatif des travaux suivants. Fruits en rigoles en mètres cubes. Béton de propriété en mètres cubes. Béton armé de la semelle en mètres cubes. Maçonnerie de 15 en mètres carrés. Voici ainsi présenté le détail du mur sur semelle filante. Le mur repose sur une semelle avec de la scie et patin. Et la semelle et le mur reposent sur un béton de propriété de 5 cm d'épaisseur. Comme solution à notre application, il s'agissait de calculer les quantités de volume de fouilles en rigoles, les quantités de volume de béton de propriété et les quantités de volume de béton armé pour semelle ainsi que les surfaces de maçonnerie de 15 cm. Nous avons présenté ces résultats sous forme de tableaux. Donc, les nombres de pièces similaires, NPS, les dimensions, nous avons ici la longueur, la largeur, la hauteur ou l'épaisseur. B, c'est la grande base, petite b, la petite base. Ici, AUX, ce sont les calculs auxiliaires. Ici, PART, c'est des volumes partiels et volumes total. Alors, pour le volume de fouilles, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. La longueur, c'est 25,40 mètres. La largeur, c'est 40 cm. Et la hauteur, c'est 0,45 cm. Donc, quand on calcule, nous avons un volume de fouilles de 4,572 mètres cubes. Le volume de béton de propriété, c'est la longueur fois la largeur fois l'épaisseur. La longueur, nous avons 25,40 mètres. La largeur, 0,40 mètres. Et l'épaisseur du béton de propriété, c'est 0,05 mètres. En effectuant les calculs, on trouve donc 0,508, qui est le volume de béton de propriété. Le volume de béton armé pour semelle. Alors, ici, nous avons vu que la semelle, on peut la décomposer parce qu'elle comporte le patin et le glacis. Alors, en faisant cette décomposition, on calcule d'abord le volume du patin. Donc, le volume du patin, c'est longueur fois la largeur fois la hauteur. Et l'autre volume, qui est entre la paix, c'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Donc, on obtient donc un volume global de béton armé pour semelle de 1,594 mètres cubes. Ensuite, la surface des maçonneries de 15. Nous avons la longueur du mur, c'est 25 mètres. Et nous avons la hauteur du mur, qui est de 3 mètres. Donc, le calcul est simple. La surface est longueur fois la hauteur. On obtient donc 75 mètres carrés. Il s'agissait aussi de donner un défi quantitatif. Alors, le défi quantitatif, il se présente sous forme de tableau. Donc, le numéro, la désignation, l'unité et les quantités. Donc, les quantités que nous avons calculées tout à l'heure, nous les reportons dans ce tableau ainsi présenté. Nous démarrons donc la troisième leçon, intitulée méthode utilisée par le maîtreur. Le plan de la leçon se présente comme suit. Objectifs, prérequis, mise en situation, activités d'apprentissage, résumés, exercices d'application et devoirs. Quels sont les objectifs d'apprentissage au terme de cette leçon ? Il s'agira pour l'apprenant de métiser les techniques d'estimation, d'effectuer les calculs avec précision, de présenter les résultats des calculs dans un tableau. Alors, qu'est-ce que l'apprenant a besoin pour mieux comprendre cette leçon ? Il a besoin des connaissances générales sur les métiers du génie civil, des connaissances générales sur les travaux, des chantiers, des travaux publics, des connaissances générales sur les formules de calcul des surfaces et des volumes. Nous allons démarrer la leçon par une mise en situation. Il s'agit simplement d'une activité. Vous êtes sollicité par une entreprise locale qui vient de gagner la construction d'un Dallocard permettant de franchir un cours d'eau. Il vous est demandé de calculer les quantités d'ouvrage élémentaires de ce Dallocard et de les présenter dans un tableau. Nous avons donc la perspective du Dallocard. Avec toutes les dimensions qui sont précisées. Activité d'apprentissage. Il s'agit de décomposer le Dallocard en ouvrage élémentaire. Et pour chaque ouvrage élémentaire, il faudra calculer les quantités en les présentant dans un tableau. D'abord, effectivement, la leçon 3, méthode utilisée par le METREURG. Le premier point de notre leçon, ce sont les techniques d'estimation. Alors, qu'est-ce que l'estimation? L'estimation consiste à faire quoi concrètement? Alors, l'estimation consiste à déterminer le coût de l'ouvrage en considérant les matériaux, le matériel et la main d'oeuvre. Le METREURG nous permet donc d'obtenir les quantités de matériaux à partir des résultats du calcul des quantités d'ouvrage. Il sera question ici de décomposer tout ouvrage en plusieurs ouvrages élémentaires. Qu'entend-on par ouvrage élémentaire? C'est un élément bien déterminé d'un ouvrage facile à mesurer et réalisable selon une technique bien arrêtée. Dans la pratique, on devra décomposer tout volume ou surface complexe en plusieurs éléments dont la détermination de la quantité est plus aisée. Nous allons mieux voir cela à travers les formules qui vont suivre. La somme des quantités d'ouvrage élémentaires donnera les quantités totales d'ouvrage à déterminer. Deuxième point de vue de la leçon, nous allons rappeler les formules. Ici, nous avons les formules usuelles de surface. Nous commençons par le carré. Un carré de côté A. La surface, c'est A fois A, A au carré. Un rectangle de longueur L et de largeur L, la surface est longueur fois largeur. Un triangle quelconque de base B et de hauteur H, la surface donc, c'est H fois B divisé par 2. Un triangle équilatéral, c'est-à-dire de 60 degrés pour les angles, et de côté A, la surface, c'est A carré racine de 3 sur 4. Un trapèze quelconque de grande base B, de petite base H, de petite base B et de hauteur H, comme surface, nous avons grande base plus petite base fois hauteur E sur 2. Un losange de diagonale grand A et grand B, la surface donne A fois B sur 2. Un parallélogramme de hauteur H et de largeur grand L, la surface donc, donne longueur fois hauteur. Un pentagone de côté A et d'angle au sommet alpha, la surface donc, c'est 5A carré sur 4 tangentes de 36 degrés. Un hexagone de côté A et d'angle au sommet alpha, la surface donc, c'est 3A carré fois racine de 3 sur 2. Un octagone de côté A qui est inscrit dans un cercle, donc l'angle au sommet est alpha et le rayon du cercle, c'est R. La surface donc, c'est 2A carré tangente de 22,5 degrés. Un cercle de diamètre D, c'est-à-dire de rayon R, la surface donc, c'est pi D carré sur 4, c'est-à-dire pi R carré. Une couronne de diamètre intérieur petit D et de diamètre extérieur grand D, la surface donc, c'est pi, facteur de grand D carré moins petit D carré de 2 sur 4, ou bien pi, facteur de grand R carré moins petit R carré. Une ellipse de grand axe grand D et petit axe petit D, la surface donc, c'est pi grand D fois petit D sur 4. Une sphère de diamètre grand D et de rayon grand R, la surface donc, c'est pi D carré ou encore 4 pi R carré. Un cylindre de diamètre grand D, c'est-à-dire de rayon grand D, c'est-à-dire de rayon grand H, la surface donc, c'est 2 pi R H. Un cône de rayon grand R à la base et de diagonale A et d'une hauteur grand H, la surface est pi R fois A. Un secteur angulaire d'angle alpha, la surface, c'est S égale à pi R carré alpha sur 360 degrés. Ici, évidemment, alpha est en degrés. Un segment circulaire, tel que vous le voyez ici dessiné, la surface donc, c'est celle qui est assurée, c'est pi R carré alpha sur 360 degrés moins B fois H sur 2. Nous passons au volume des corps solides. Nous avons un cube de côté A. Le volume du cube donc, c'est A fois A fois A, ça dit A au cube. Nous avons un para, les pipettes rectangles, donc dans L est la longueur, H la hauteur et petit U l'épaisseur. Le volume donc, c'est longueur fois hauteur fois l'épaisseur. Un prisme droit de section de base SB et de hauteur H, tel que vous voyez là. Son volume donc, c'est la surface de base fois H. Une pyramide de hauteur H et de surface de base SB, le volume donc, c'est SB fois H sur 3. Un tronc de pyramide de hauteur grand H, de surface, petite surface de base SB égale surface de base, ce que vous voyez ici, grand S, grand B. Le volume, c'est grand H, facteur de SB, plus SB, plus racine carrée de SB fois SB, le tout divisé par 3. Un tas de cailloux de dimension de base, grand B et grand A, et une hauteur grand H, et les dimensions au-dessus, c'est petit A, petit B. Alors, le volume, c'est grand H sur 6, facteur de grand A, on ouvre la parenthèse 2B plus petit B, plus A, petit A, facteur de 2B, plus ce grand B. Un cylindre de hauteur H des rayons petit R, a pour volume V égale à pi D carré H sur 4, ou encore pi R carré H. Un cône de rayon de base R et de hauteur H, a pour volume pi R carré H sur 3. Un tronc de pyramide de rayon de base R, grand R, des rayons au sommet petit R et de hauteur H, a pour volume H pi, grand R carré plus petit R carré, plus grand R par petit R, le tout divisé par 3. Et une sphère de rayon R a pour volume 4 pi R au cube sur 3. Le troisième point de notre leçon, c'est la précision des calculs. La précision des résultats est nécessaire car elle permet de réduire les écarts entre le réel et l'actuel. Le point de précision se pose surtout lorsqu'on a des résultats avec valeur décimale. Il est donc au mode, en cas de résultat comportant des virgules, d'appliquer ce qui suit. Pour le calcul des longueurs, on arrête le résultat à un chiffre après la virgule, arrondi au chiffre supérieur. Exemple, valeur trouvée, 185,47 m, valeur retenue, 185,5 m. Pour le calcul des surfaces, il faut arrêter le résultat à deux chiffres après la virgule. Le dernier arrondi au supérieur, exemple, valeur trouvée, 248,473 m², valeur retenue, 248,49 m². Calcul de volume, il faut arrêter le résultat à trois chiffres après la virgule, en arrondissant le dernier au supérieur. Exemple, une valeur trouvée de 875,499,025 m³, valeur pour valeur retenue, V égale à 875,460 m³. Dans le souci de réduire les écarts, il est conseillé d'arrondir uniquement les valeurs finales. Le point suivant de notre leçon, c'est la présentation des calculs. Les calculs relatifs à un maîtrisé doivent se présenter dans un tableau. Alors, quels sont les éléments qui sont contenus dans le tableau? Nous avons les ouvrages élémentaires à estimer, le nombre de parties semblables par élément, les dimensions des différents éléments, les surfaces et ou volumeux auxiliaires, les surfaces et ou volumeux partiels, les surfaces et ou volumeux totaux. Les observations propres à chaque partie de l'estimation. Alors, les thèmes qui sont contenus dans notre tableau, nous avons les ouvrages élémentaires. Qu'est-ce qu'un ouvrage élémentaire? C'est un élément bien déterminé d'un ouvrage facile à mesurer et réalisable selon une technique bien arrêtée. Exemple, une semelle filante, un poteau, une longuine, une poutre ou un revêtement mural. Alors, s'il s'agit de la semelle filante, on peut calculer le volume de béton de la semelle. On peut calculer, par exemple, pour un poteau, le volumeux de poteau. On peut calculer, par exemple, pour un poteau, la surface de coffrage du poteau. Donc, c'est des calculs très simples parce qu'on va utiliser les formules usuelles que nous avons vues tout à l'heure. Le nombre de parties semblables. Il s'agit de décomposer l'élément à étudier en plusieurs parties, dont les volumes et surfaces, peuvent être déterminés à partir des formules usuelles. Toutes les dimensions nécessaires à une estimation doivent figurer dans le tableau et précisions doivent être faites sur les unités utilisées. Les quantités auxiliaires. Il s'agit des quantités intermédiaires qui conduisent à la détermination des quantités totales ou finales. Elles résultent le plus souvent de certaines décompositions. Les quantités partielles concernent l'unité d'ouvrage élémentaire. Elles sont obtenues soit en additionnant, soit en retachant certaines quantités auxiliaires. Les quantités totales. Elles sont obtenues en multipliant les quantités partielles par le nombre de parties semblables. Alors, exemple de calcul. Calcul de surface. Nous avons ici un volume de 40 trapèzes. Donc, voici le croquis. Un trapèze des dimensions de grande base, 30, et de hauteur, 10. NPS, le nombre de parties semblables. Vous voyez là. Ici, les dimensions à mètres, les surfaces à mètres carrés, et les observations qui nous indiquent les formules que nous avons utilisées. Donc, voici ainsi présenté un tableau de calcul des surfaces. Le calcul des volumes. Nous avons également un tableau similaire à celui précédent. Nous avons le volume de 40 trapèzes. Voici le croquis présenté. NPS, le nombre de parties semblables. Et les dimensions. Ici, nous avons le volume à mètres cubes. Volume auxiliaire. Volume partiel. Volume total. Et en observation, nous avons les formules des volumes que nous avons utilisées. Alors, qu'est-ce que nous rétonnons au terme de notre leçon ? L'estimation. Qu'est-ce que l'estimation ? Et à quoi consiste l'estimation ? L'estimation consiste à déterminer le coût de l'ouvrage en considérant les matériaux, le matériel et la main-d'oeuvre. Qu'est-ce que le calcul des quantités d'ouvrage ? Et comment se fait le calcul des quantités d'ouvrage ? Le calcul des quantités d'ouvrage se fait en décomposant tout ouvrage en plusieurs ouvrages élémentaires. C'est-à-dire, nous allons décomposer tout volume ou surface complexe en plusieurs éléments dont la détermination de quantité est plus aisée. Qu'est-ce qu'un ouvrage élémentaire ? Nous avons dit dans notre leçon qu'un ouvrage élémentaire, c'est un élément bien déterminé d'un ouvrage, facile à mesurer et réalisable selon une technique bien arrêtée. Pour le calcul des longueurs, il faut arrêter le résultat à un chiffre après la virgule. Et on arrondit au chiffre supérieur. Pour le calcul des surfaces, il faut arrêter le résultat à deux chiffres après la virgule, le dernier arrondi au supérieur. Pour le calcul des volumes, il faut arrêter le résultat à trois chiffres après la virgule, en arrondissant le dernier au supérieur. Les calculs relatifs à un métier doivent se faire dans un tableau. C'est ce que nous avons dit dans notre leçon. Et ce tableau doit faire ressortir les ouvrages élémentaires à estimer le nombre de parties semblables par élément, les dimensions des différents éléments, les surfaces et ou volumes auxiliaires, les surfaces et ou volumes partiels, les surfaces et ou volumes totaux et, bien évidemment, les observations propres à chaque partie de l'estimation. Comme exercice d'application, le dessin ci-dessous que je vais présenter est un dallo-cadre en béton armé destiné à franchir un coup d'eau. Il est question de faire l'avant-métrie de cet ouvrage. Pour cela, il faut calculer le volume de béton de propriété, le volume total de béton. Alors, nous avons donc le dessin de notre dallo-cadre dont le but est de permettre la traversée d'un cours d'eau. En dessous, nous avons la dalle et ici, nous avons les parois qui sont les parties, qui sont les voiles du dallo. Et en bas, nous avons deux semelles. Donc, ici, nous avons des semelles filantes. Solution, donc. Il faut donc préciser cela que les questions 1 et 2 seront présentées dans le tableau. Nous avons dit qu'on présente les résultats d'un maîtrise sous forme de tableau. Donc, la première colonne, ce sont les désignations. La deuxième colonne, c'est le nombre de pièces semblables. La troisième colonne, ce sont les dimensions. Donc, nous pouvons avoir la longueur, la largeur, la hauteur ou l'épaisseur. La grande base ou la petite base. Nous avons les volumes en mètres cubes. Nous pouvons avoir les volumes auxiliaires. Nous pouvons avoir les volumes par ciel et les volumes totaux. Et la dernière colonne que vous voyez ici, ce sont les observations. Alors, les observations ici, nous précisons les formules que nous avons utilisées tout au long de nos calculs. Le volume de béton de propriété, c'est la longueur fois la largeur fois l'épaisseur. Nous trouvons 2,400 mètres cubes. Le volume de béton des semelles de fondation, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et quand on calcule, nous trouvons 67,500 mètres cubes. Le volume de béton des parois, c'est la même formule. Nous trouvons 93 mètres cubes. Et le volume de béton, la dalle, nous trouvons 85,200 mètres cubes. Donc ici, nous utilisons les formules usuelles, soit pour les surfaces, soit pour les volumes. D'où le volume de béton armé du dalle au cadre. Le volume des semelles, 67,500 mètres cubes. Le volume des parois, 93,000 mètres cubes. Et le volume de la dalle, 85,200 mètres cubes. D'où un volume total de béton. Donc, il s'agit donc de sommer tous ces volumes. Et on trouve un volume total de béton de 245,700 mètres cubes. Pour vous permettre d'effectuer des recherches et de mieux approfondir la leçon que nous venons de voir, nous avons réuni toute une série de documents qui vous sera utile dans vos recherches et dans la compréhension de votre leçon. Premier document intitulé Chantier de bâtiment. Présentation est suivie par Bernard Vienne, Henri Richaud, des éditions Nathan. Deuxième document, en fait, c'est le cours de maîtris des bâtiments tout corps d'État. Héroy, cinquième édition. En réalité, c'est un nouveau tirage. 61 boulevard Saint-Germain, 1983 et il comporte 384 pages. Troisième document et dernier, les travaux publics. Héroy, troisième édition. Bon, ici, c'est une revue et corrigée. Paris, 1985 et ce document comporte 443 pages. Bon, nous n'avons pas listé tout l'ensemble, mais ce sont les documents que nous avons jugés utiles pour vous et dont la maîtrise vous sera facile. La prochaine leçon que nous verrons portera sur le maîtris de béton. de mémoire pour faire la maîtrise sappie 당시 en wart l'Assemblée – Sous-titrage FR 2021